On est toujours à Viva Technologie, c'est la deuxième journée avec nous Christophe Bergeon, vous êtes fondateur et CEO de ZestMeUp, je vais vous demander de m'expliquer ce que c'est mais en trois hashtags. Alors bonjour Tancred, ZestMeUp en trois hashtags on va dire expérience employée, améliorée, engagement et bonheur au travail, plaisir au travail. Bon alors maintenant on va essayer de le faire un peu en Facebook ou sur un format un peu plus long, c'est quoi ZestMeUp ? Alors ZestMeUp c'est une nouvelle manière je pense de vivre les ressources humaines dans l'entreprise, c'est une appli qui permet de libérer la parole du salarié et de remettre le salarié, l'employé au centre des applicatifs RH. C'est-à-dire ? Comment concrètement ? Alors je pense que le plus important c'est d'écouter ses collaborateurs, de comprendre et quand vous les comprenez vous pouvez mieux les engager, les manager et les mettre au bon endroit pour qu'ils soient très efficaces pour votre votre entreprise ou votre organisation. Donc aujourd'hui moi je viens des systèmes, des solutions RH qu'on a dit de talent management qui sont des outils existants, qui sont des outils de processus alors qu'on n'a pas d'outils, n'existe pas d'outils où on écoute les salariés. Alors si on fait des études annuelles, biannuelles de satisfaction, voilà on va aussi à un moment donné faire des entretiens annuels qui sont des points de passage mais vu la vitesse du business aujourd'hui, la vitesse des changements, il faut du temps réel. Donc ZMe Hub c'est le pouls des employés en temps réel, c'est l'étude de satisfaction, le sondage en temps réel et puis c'est du feedback permanent bien meilleur et bien plus efficace que l'entretien annuel pour avoir un retour sur ce que vous faites bien, pas bien, pour faire un retour à votre manager, pour obtenir de la reconnaissance, de la reconnaissance permanente, c'est ce qui manque aux employés aujourd'hui pour être plus engagé dans l'entreprise. Aujourd'hui on est là à Viva Technologies pour parler écosystème, c'est-à-dire rapprocher deux mondes qui ont vraiment du mal à se parler qui sont les start-up et les grands groupes. Vous, c'est quoi vos objectifs ici ? Alors nos objectifs évidemment c'est de rencontrer nos futurs clients, on a beaucoup de grands groupes qui viennent nous rencontrer, nous voir. C'est quoi vos enjeux ? C'est vraiment B2C, B2B ? Alors c'est B2B, nous on s'adresse directement aux directions des ressources humaines, des grands groupes et des petites structures parce qu'on a des clients, on a déjà la chance, on a lancé il y a 8 mois, on a déjà à peu près 150 clients de toute taille, des boîtes de 5 personnes jusqu'à des grands clients comme EY où on a plusieurs milliers de collaborateurs. Donc c'est assez surprenant mais ça intéresse tout le monde, c'est un sujet qui passionne. Les gens ont vraiment cette bienveillance je pense pour essayer de changer le mode de management, le mode de traitement des employés et tout le monde a envie d'améliorer l'expérience employée mais on ne sait pas trop encore comment le faire je pense. Comment est-ce qu'on fait justement pour parler à ces grands groupes ? Parce qu'il y a un grand problème aussi pour les startups, c'est de comprendre ce que veulent les potentiels clients de ces grandes structures et de rentrer dans leur radar. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors nous on a fait beaucoup, on a fait du buzz, c'est clair et on a une agence de presse très efficace qui nous a beaucoup aidé donc on a beaucoup fait parler de nous et puis après on a utilisé notre réseau. Moi ça fait 15 ans que je travaille dans le software RH donc j'ai vendu à quelques directeurs des ressources humaines donc je suis allé voir mes clients historiques pour leur parler de mon nouveau projet. Il y en a plein qui s'a enthousiasmé, qui s'a intéressé donc qui me soutiennent aujourd'hui, qui m'accompagnent, qui me donnent des conseils, qui nous disent il nous manque ci et ça dans le produit donc c'est bon signe c'est qu'ils l'utilisent mais ils vous en voudraient plus, toujours plus mais on essaie d'aller le plus vite possible. Donc pour répondre à votre question, on n'a pas trop de difficultés à atteindre nos cibles, les grands groupes ou même les groupes de taille moyenne. La difficulté c'est de leur expliquer comment conduire le changement pour que ça prenne tout son sens chez eux et qu'il y ait un retour sur investissement rapide et évident. Je vous pose la question Sage qui est la question de notre partenaire. C'est quoi pour vous la qualité principale pour être un entrepreneur ? Je ne sais pas, rêver peut-être, rêver de changer de monde. Moi j'ai monté cette start-up parce que ça fait des années que je suis manager, ça fait des années que je vois la casse dans les entreprises par du mauvais management, pas forcément des mauvais managers mais du mauvais management. Et des gens qui sont stressés, qui ne vont pas bien, qui gâchent un peu leur carrière alors que c'est des talents formidables. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi inventer une application qui aide à mieux manager, qui aide à mieux comprendre les gens ? Et voilà, c'est mon rêve, je ne sais pas si on y arrivera, jusqu'où on ira, mais je pense qu'on peut le faire. Et moi les gens se tournaient tout le temps vers moi pour me demander des conseils sur leur carrière, sur comment faire mieux, comment répondre à un manager. Bon, est-ce qu'on ne peut pas mettre deux, trois conseils là dans cette app aussi et puis la mettre à disposition de tout le monde et échanger le plaisir, la vie en entreprise pour que tout le monde soit happy at work. Happy at work, avoir des rêves, c'est ça surtout l'objectif principal quand on est entrepreneur. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Je le rappelle, on est toujours à Viva Technologies. C'est la deuxième journée. Il reste encore demain la journée grand public, porte ouverte. On se retrouve pour parler de nouvelles aventures. Merci Tancred, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada